bonjour à tous alors maintenant on va étudier la taille d'hiver des figuiers bifères alors y a-t-il une taille d'hiver et bien non il n'y a pas de taille d'hiver pour les figuiers bifères tout simplement parce que les branches qui les poussent l'année précédente sont porteuses de figues déjà dès l'automne et il passe toute l'hiver se développe légèrement alors que faire et bien elle est protégée tout simplement dans les régions froides là c'est un figuier en pot donc il est très bien protégé par contre voyez les figuiers unifères mais ils ont été ils ont été taillés parce que les figues apparaissent sur les pousses de l'année le bifère ce sont les deux les deux attitudes alors c'est très intéressant parce que on peut bien évidemment en déduire des tailles et voir comment il faut faire pour que que les figuiers fructifient la deuxième figuier donc dans un pot aussi après on verra en pleine terre qui a été protégé de la même manière alors ces protections elles fonctionnent jusqu'à moins cinq mois six après ben il faut il faut mettre un peu plus remettre de l'épaisseur remettre une bâche quelque chose dessus quoi si les figuiers s'il fait plus froid alors voici un autre figuier bien que vous ne voyez pas vous ne le voyez pas parce que je l'ai enterré à la manière de la figue d'argenteuil alors la figue d'argenteuil c'est 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 l'exemple même de la culture de la figue au nord de la loire puisque c'est à côté de paris et là il y avait il y avait 300 producteurs de figues dans le 19ème siècle alors à tous ceux évidemment qui peuplent le web qui racontent n'importe quoi comme quoi les figuiers ne se taillent pas et bien allez voir tout ce qui existe sur google sur la figue d'argenteuil et vous verrez que argenteuil il produisait 400 mille figues par an n'en déplaise à tous les racontards qui existent alors il produisait il travaillait avec des figuiers bifères et il produisait surtout les figues fleurs de très bonne qualité d'ailleurs c'est la figue la blanche d'argenteuil donc voilà et du coup il appelait il appelait aussi figue de la saint-jean parce qu'elle mûrissait fin juin mais surtout début juillet alors d'après ce que l'on sait les filles ont commencé cette culture là au 16e 17e siècle il est probable que ce soit à moment de Louis XIV parce que pourquoi Louis XIV adorait les figues il avait fait planter dans le potager il en voit 700 figuiers de plusieurs variétés je connais pas le nombre de variétés donc vous voyez que c'est pas nouveau et il taillait les figuiers bien entendu et l'argenteuil d'autant plus puisqu'il il enterrait les figuiers ils le font toujours s'il y en a encore d'ailleurs je n'en ai pas trouvé mais ça doit exister et comme c'est dans des coteaux ben ils enterrent les figuiers dans le sens du coteau bien entendu et là j'ai fait la même chose je l'ai enterré sur 20 à 30 cm de terre pas plus avec un plastique dessus qui respire malgré tout parce qu'il faut que ça accueille de l'air quand même qui circule et puis s'il faisait beaucoup beaucoup plus froid parce que les figuiers vous savez n'aiment pas du tout le froid en dessous de moins 10 moins 15 ils commencent à geler alors bien entendu j'ai enterré les rameaux de l'année précédente de 2018 ils sont à l'abri du froid ils sont porteurs de petites figues et là au printemps je vais les ressortir fin février début mars selon le temps et les prévisions météorologiques s'il n'y a pas de grand froid et je les remets à la verticale comme c'est du bois de l'année précédente et qui sont pas énormes en diamètre c'est facile à faire mais des fois il se mettait à plusieurs pour le faire deux ou trois pour coucher un figuier les figuiers à argenteuil ils faisaient parfois les tiges qui viennent du sol faisaient parfois jusqu'à trois mètres de haut alors ce figuier est aussi un bifère alors je l'ai protégé avec ce plastique à bulles et donc s'il fait pas moins de moins de si les températures ne descendent pas en dessous de moins 6 à moins 5 moins 6 mais je les laisserai comme ça sinon il faudrait que je remette une couche ou deux selon les températures mais là nous sommes le 15 14 le 14 janvier 2019 et puis bon ça devrait le faire ça devrait aller les petites figues on les voit je peux pas vous les faire voir parce que à travers le plastique c'est pas facile mais elles existent et on verra au printemps ce que ça donne vous voyez par contre le l'unifère là eh bien il est taillé comme comme je préconise et puis voilà donc lui il m'a donné des figues l'année dernière c'est ça va être aussi sa troisième année et c'est j'ai mangé 25 ou 30 figues l'année dernière pour sa deuxième année ça vaut le coup et là cette année il va exploser alors évidemment il y a des gens qui disent voilà c'est taillé trop fort c'est ça abîme les arbres etc c'est une bêtise absolue vous savez par exemple vous voyez dans les campagnes ou dans les villes certains arbres qui ne voient plus que les trognons et il semblerait d'après les études qui ont été faites qu'ils vivent plus longtemps que ceux qui ne sont pas taillés dans la même espèce c'est une bêtise absolue comme souvent vous savez malheureusement l'opinion générale est souvent dans l'erreur eh bien voilà ce petit figuier on verra l'année prochaine logiquement celui ci c'est pareil il devrait me donner une cinquantaine de figues voire davantage bien sûr alors celui ci pour nombre de figues j'en sais rien je sais pas du tout il ya une quinzaine de branches s'il ya deux trois figues par branche ça peut faire 30 ou 60 figues on verra on verra on verra on va déjà essayer de voir si elles sont bonnes parce que c'est un je connais pas la variété non plus je savais pas qu'il était bifère je l'ai planté et puis oui voilà alors donc là vous voyez le figuier et les petites figues elles sont superbes mais comme c'est un figuier abandonné il n'est pas protégé et là on voit le problème le problème des figuiers qui sont en pleine terre ils sont pas taillés parce que vous voyez c'est comment voulez-vous protéger un figuier comme ça alors ces figue fleurs je vous rappelle que sommes le 14 janvier qui apparaissent bien elles ne sont pas protégées et du coup vont finir gelé si jamais il fait alors l'année dernière il y en a eu quelques-unes sur ce figuier là que j'ai goûté elles étaient sèches alors peut-être c'était dû à la sécheresse je sais pas elles n'étaient pas très bonnes par contre j'ai mangé la figue après la figue fruits d'arrière saison qui était extra alors si vous voulez laisser un figuier comme ça c'est la double peine parce que vous avez poussé de cette manière vous avez pratiquement toutes les chances de ne pas avoir de figue fleur alors si c'est un figuier tardif vous ne mangez rien et les figues fruits ben elles sont au bout des manches alors ce qui est ce qui se régale c'est les guêpes les frolons les oiseaux alors pour tous ceux qui disent que le figuier ne se taille pas et bien faites ce que vous voulez ça ne me dérange pas en tout cas moi ce que je vous préconise c'est justement dans tous les cas de tailler d'identifier votre figuier de savoir si c'est un unifère bifère et de pratiquer ces détails que je vous préconise et croyez moi vous aurez des résultats alors pour ceux qui en doutent encore et bien rappelez vous que argenteuil on taille les figues depuis le 16e 17e siècle et puis ça se passe très bien ils ont récolté 400 mille figues par an et tout allait bien il y avait 300 producteurs à l'époque voilà déjà pour les figuier vous avez appris pas mal de choses je n'ai pas la prétention de tout savoir mais ce que je sais ce que je vous préconise ça marche donc voilà déjà parce que celui qui prétend tout savoir c'est un prétentieux tout simplement mais déjà moi je vous propose c'est des choses c'est des manières de tailler qui fonctionnent et vous aurez des résultats qui sont très importants et voilà et bien sûr c'est bonne parole moi je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos